Le cas de synthèse Excel, on va prendre un nouveau classeur pour essayer de résoudre un problème de facturation. Nous sommes la société Téccuir et nous allons essayer de gérer un problème de facturation pour cette entreprise. La première chose à faire est d'aller sur Amethyst pour récupérer le fichier de données des exercices. On va cliquer dessus, le fichier de données va être téléchargé et on ira le chercher tout à l'heure. Il se range normalement par défaut dans mes téléchargements. Ce que l'on va faire ensuite, c'est prendre Excel, un nouveau classeur et renommer peut-être la feuille 1, facture. On double-clique sur l'onglet et on l'appelle facture. Ensuite, une société possède un logo. On est une société qui vend des sacs et des chaussures. On va aller chercher sur Internet un logo. Bien sûr, c'est votre logo de votre entreprise qu'il faut aller chercher. Mais là, je vais juste aller sur Internet. Je vais taper cuir, chaussures, image. Je vais aller dans les images. Là, j'ai oublié de mettre sac. Alors, on va rajouter sac. Le but, c'est quand même d'avoir une image qui regroupe les deux. Et normalement, on devrait trouver un sac avec des chaussures. Donc là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il y en a plein. Je vais peut-être juste enlever cuir. On va relancer la recherche. Voilà. Et par exemple, je vais prendre cette image-là. Donc, je clique dessus. Je vais faire un clic droit. Copier l'image. Je vais aller sur Excel et je vais coller l'image. Alors, bien entendu, ce que je fais, c'est totalement illégal. Vous ne devez prendre des images que si vous en possédez les droits dessus. Donc, normalement, si vous êtes des vendeurs de sacs et de chaussures, vous prenez un sac, vous prenez une paire de chaussures, vous la prenez en photo et vous n'aurez aucun souci. A présent, on va mettre l'adresse de la société. Donc, ici, je vais mettre tc cuir. Je vais écrire tc cuir. On va mettre en dessous. S.A.R.L. Au capital de 7500 euros. 413 Avenue Gastonberger. 13100 Aix-en-Provence. On va rajouter en dessous le téléphone. Alors, le téléphone, je vais peut-être aller chercher un petit symbole. On va chercher la police de caractère Windings. Qui contient plein de petits symboles graphiques, dont un téléphone. Alors, soit vous prenez un vieux téléphone, un nouveau téléphone. Allez, on va prendre un vieux téléphone. Insérer, fermer. Et puis, on va rajouter 04-13-94-63-00. Voilà. Donc là, j'ai mon entreprise. On va essayer de la mettre un peu plus en forme. On va augmenter la taille des caractères. Là, on va mettre un peu de couleur. Ici, on va écrire tout ça en un peu plus gros. Ce qui devrait convenir. On va encore grossir un petit peu. On va monter la taille de ça une fois. De ça une fois. Voilà. Et on a à peu près la même hauteur que l'image. Ensuite, sur la partie droite, on va rajouter la date de la facture. Donc, c'est en H6. H6. Ah, mais chez moi, ça ne pourra pas être en H6. Tant pis, ça sera en K6. On va rajouter facture du... C'est pour les... Facture, due, de point. Hop, on va l'aligner à droite. Et là, on va rentrer la date du jour. La date que nous sommes. En fait, je vous rappelle qu'il y a une fonction qui s'appelle égale aujourd'hui et qui permet d'afficher la date système. Cette date, je préfère l'avoir au format long. Donc, à la place de date, je vais prendre date longue. Il me met samedi 4 septembre 2021. Alors, peut-être que je n'ai pas envie d'avoir le samedi. Donc, du coup, je vais rouvrir date. Je vais mettre autre format numérique. Je vais dans le format date. Et là, je vais choisir ce que je veux. Donc là, si je descends un peu, on a cette formule-là qui peut mieux convenir. Non, ce n'est pas très bien. On va prendre un peu mieux. Autre format numérique. Date. Voilà, celle-ci. 4 mars 2012. Hop. Donc, 4 septembre 2021. Donc, ça aussi, on peut augmenter un peu la taille. On va ensuite rajouter en ligne 8 le code client. Idem, ça, je vais augmenter un peu la taille. Et on va aligner ça à droite. Le code client, ça va être bazar. B-A-Z-A-R. En dessous, quand je taperai bazar, il faudra automatiquement qu'il apparaisse l'adresse du client. Donc, pour l'instant, je fais un masque. Donc, je mets des X. Pour savoir le nombre de lignes que je vais avoir besoin. On en aura 4. Ensuite, sur la ligne 15, on va mettre le code métier. On va faire apparaître ici le code métier. Alors, c'est la troisième colonne. Donc, pour déplacer quelque chose, je pointe un bord et je le glisse. Là aussi, on va l'aligner à droite. Et on va taper le code métier par défaut. De toute façon, je ne les connais pas. Je mets X juste en dessous. Je vais mettre les conditions de paiement. Idem. On va mettre un alignement à droite. Et on va mettre X également. On verra ce qu'on fait plus tard. Au niveau du code client, donc juste sur la même colonne, on va rajouter l'échéance. On a lignes à droite. Et on va remettre un X. Tout ça, en fait, ça devra apparaître automatiquement. On va maintenant aller en ligne 18. Et en ligne 18, on va écrire référence. Juste à côté, désignation. Puis, encore un peu plus à côté, on va aller en ligne F. On va écrire quantité. Ligne G, prix unitaire hors taxe. H, remise produit. I, code TVA. Et J, montant hors taxe. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais augmenter la taille. Pour augmenter la taille de tout ça, on va le sélectionner. Puis, je vais augmenter un peu la taille sans que ce soit un peu plus joli. Ensuite, je vais faire une fusion de cellules pour que la désignation occupe les quatre cellules. Fusionner et centrer. Ensuite, je vais centrer le tout. Chaque objet va être centré dans sa cellule. Et je vais faire un retour à la ligne automatiquement lorsque il n'y a pas assez de place dans la cellule. Donc, il est ici. Renvoyer à la ligne automatiquement. Du coup, je m'aperçois que mon cadre est à peu près correct. Je vais lui mettre une bordure. Et puis, référence, je vais agrandir un petit peu parce que du coup, il est coupé en deux. Ce n'est pas très joli. Pour agrandir une colonne, on se met sur le sélecteur de colonne et on augmente la taille. Et pour le reste, je vais laisser tel quel. Ensuite, je dois pouvoir mettre 20 lignes. Donc, je vais faire un comptage du nombre de lignes. Par contre, ce n'est pas pratique. normalement, on va de la 19 à la 38. On aura 20 lignes. Et on sélectionne tout ça. On va mettre une bordure partout, quadrillage. et là, ce qu'il faudrait faire, c'est fusionner la cellule. Pour ne pas qu'il y ait des cadres en dessous. Je vais essayer de recopier ça. On va voir si je recopie la fusion. Oui, c'est parfait. Voilà, donc j'ai reproduit ma maquette tableau. Si on regarde un petit peu, on voit que la quantité n'est quand même pas assez grande. Je vais augmenter la taille un peu. remis ce produit, ça va. Montant, pareil, on va remonter un peu la taille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de centrer. Donc référencier, centrer horizontalement, mais il n'est pas centré verticalement. Donc je vais appliquer ça partout. J'ai sélectionné une colonne de trop. Il va falloir que je l'enlève. Donc là, on va centrer verticalement. C'est ce petit bouton-là qui permet de bien mettre au milieu. Ensuite, là, je me suis aperçu que j'ai mis un quadrillage un peu trop important. Donc on va revenir ici et on va faire aucune bordure. Et là, on va remettre une bordure. Voilà, j'ai maintenant le haut de ma facture qui est correctement représenté.